Au Média, on a toujours eu un don pour se faire des copains. Le dernier en date vient d'un grand pays plein de steppes et d'uranium. Alors non, notre nouveau meilleur pote ne s'appelle pas Borat, mais effectivement, il est originaire du Kazakhstan. Et je vous promets que c'est un gars en or, Kines Rakichev, puisqu'il s'appelle ainsi, est un oligarque qui gagne à être connu. Il adore les week-ends virils à la montagne et les gros joujoux qui font du bruit. Kines est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il est issu d'une famille d'oligarques qui s'est enrichi à la chute de l'URSS. Sa fortune est estimée à près d'un milliard d'euros. Kines s'est offert plusieurs banques, une chaîne de télé et est même devenu président de la fédération de judo kazakh. Kines, puisqu'on va continuer à l'appeler par son petit nom, ne fréquente que du beau monde. Il est à tu et à toi, avec les dictateurs qui se sont succédés à la tête du Kazakhstan et notamment Nour Sultan Nazarbayev, un despote si modeste qu'il a fait rebaptiser la capitale kazakh de son prénom et a fait mouler sa main pour en faire une statue géante en or. En 2008, Kines a acheté un manoir près de Londres au prince Andrew, le fils cadet de la reine Elisabeth qui a été mouillé dans le scandale Epstein. Kines s'entend à merveille avec la famille Biden, faisant des affaires avec le fils Hunter et prenant la pause avec le père, aujourd'hui président des Etats-Unis. Mais par-dessus tout, Kines Rakyshev a un BFF, entendez un best friend forever, le président tchétchène, Ramzan Kadirov. Ramzan Kadirov reine du main de fer sur sa petite république du sud de la Russie. Heureusement, entre deux assassinats d'opposants, le seigneur de guerre peut prendre un peu de bon temps avec son meilleur poteau. Ramzan Kadirov a toujours pu compter sur la générosité de Kines qui lui a fait construire un palais en Tchétchénie avec 13 000 mètres carrés de tapis et un jardin où poussent 16 000 roses. Kines a même payé le voyage jusqu'en Tchétchénie de l'acteur Jean-Claude Van Damme pour qu'il éclaque la bise à Ramzan Kadirov. Le bourlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, me direz-vous, pourquoi diable oligarque Kines Rakyshev s'intéresse-t-il à nous, petits médias indépendants ? Il faut dire que ces derniers mois, on s'est beaucoup intéressés à lui. Dans une enquête que j'ai publiée le 18 mars, je révélais comment Kines Rakyshev avait été embauché comme consultant par Alstom pour favoriser les projets de la multinationale française au Kazakhstan. Alstom voulait construire un tramway aérien dans la capitale Astana et comptait beaucoup sur Kines, qui était à l'époque le gendre du maire d'Astana. Un cas manifeste de corruption puisque Kines Rakyshev occupait également des fonctions importantes au sein d'une société publique kazakh. J'avais aussi dévoilé comment Kines Rakyshev avait tenté d'acheter une légion d'honneur française en rémunérant 200 000 dollars à un étonnant intermédiaire. Un français du nom de Fabien Bossard, notamment connu pour ses incointances avec le Kremlin et pour avoir voulu décerner le prix Nobel de la paix à Ramzan Kadyrov. A l'époque, quand j'étais sur le point de boucler mon enquête, j'avais essayé d'entrer en contact avec Kines pour recueillir sa version des faits. J'avais notamment voulu savoir si la légion d'honneur française pour laquelle elle avait payé était une vraie, les autorités françaises ne révélant pas la liste des récipiendaires étrangers de la légion d'honneur. La peur sans doute qu'on sache que la France décore des salauds. Mais mes SMS et mes mails à Kines Rakyshev étaient restés lettres mortes. Mon enquête était sortie, mes preuves jamais démenties. L'été étirait sa torpeur. On cuisait un petit feu à Montreuil quand soudain, aux médias, on a reçu une lettre en anglais. J'ai d'abord cru à une mauvaise blague d'un de mes anciens profs de collège qui aurait voulu me faire payer toutes les fois où j'avais massacré la langue de Shakespeare. Mais non, c'était plus sérieux. Car un grand cabinet d'avocats nous a écrit depuis Londres pour le compte de Kines Rakyshev. Le cabinet Schillings a notamment défendu le cycliste dopé Lance Armstrong, la maman d'Harry Potter J.K. Wallings et une ribambelle d'oligarques russes plus ou moins recommandables. Sur son site internet, le cabinet Schillings a surjoué dans la Champions League des avocats. Ces Lionel Messi de la procédure Bayon m'ont donc informé que Kines Rakyshev n'était pas content, mais vraiment pas content du tout, du travail du média. Schillings m'a fait savoir que si on ne retirait pas notre article avant le 15 août et si on ne présentait pas des excuses publiques à Kines Rakyshev, l'oligarque me ferait poursuivre en Grande-Bretagne et au Pays de Galles. Au début, tout ça m'a un peu inquiété. Mais ensuite, je me suis dit que ça faisait longtemps que je voulais revoir Londres et goûter à la merveilleuse cuisine britannique. J'ai donc pris ma plus belle plume, j'ai apprêté mon plus bel anglais d'aéroport et j'ai écrit au cabinet Schillings. J'ai lu votre aimable lettre et vos menaces de poursuites judiciaires, je ne supprimerai pas mon article et ne publierai aucune excuse envers M. Kines Rakyshev tout comme le Royaume-Uni. La France est un pays libre et les journalistes n'ont pas à obéir à un oligarque corrompu au plaisir de se voir au tribunal. Semeil, ce n'est pas que de la fanfaronnade. Bien sûr que nous ne céderons pas. Bien sûr que nous ne retirons rien et nous excuserons de rien. Au Média, nous avons l'immense fierté de ne dépendre d'aucun milliardaire ni d'aucun oligarque qui nous dirait sur quoi enquêter ou sur quoi ne pas investiguer. Grâce à vous, grâce à votre soutien qui ne s'est jamais démenti, j'ai pu réaliser le rêve de tout journaliste travaillé en toute liberté, enquêté, sans pression ni entrave sur la France-Afrique, sur l'agence sale du Front National ou encore sur les hommes de l'ombre de la Macronie. Si demain, nous sommes attaqués en France, en Angleterre, au pays de Galles, dans des procédures baillons qui nous coûteront très cher, nous irons la tête haute et le regard fier, sachant que nous pourrons toujours compter sur vous qui faites vivre le média par vos dons et vos abonnements. Bien sûr, nous faisons face à des ennemis puissants et Kénès Rakichef ne reculera devant rien pour nous réduire au silence. En février dernier, alors que ma série d'enquêtes reliées au Kazakhstan n'était même pas sortie, un communiqué d'une banque dont Kénès est le patron nous menaçait déjà de poursuites judiciaires. Puis, quelques jours plus tard, un mystérieux individu pénétrait par effraction au média et à mon domicile. Les oligarques proches du régime kazakh ont l'habitude d'embaucher des barbouzes pour venir menacer ceux qui les gênent jusqu'en Europe. Mais nous n'avons pas peur car nous avons quelque chose que Kénès n'aura jamais. Malgré son milliard d'argent sale, sa bromance avec Ramzan Kadyrov et la Champions League des avocats qui se payent à prix d'or, nous avons quelque chose que seuls les 100 grades, les 100 dents, les petites gens, les journalistes indépendants possèdent, nous au moins, on peut se regarder dans une glace le matin. Sous-titrage ST' 501